Momo Sisoko Comment ça va ? Ça va et toi à la fin ? Merci beaucoup d'avoir fait le détour Tu viens depuis Rennes pour nous voir Exactement On me tenait à coeur C'est gentil La première question que j'allais te poser On sait à quel point On ne se rend pas forcément compte A quel point une reconversion est compliquée Pour un joueur de foot Qui se donne corps et âme pendant des années A une passion Et aujourd'hui Comment tu vas, comment tu t'en sors Comment ça se passe ? Par la grâce de Dieu tout va bien Après ma carrière j'ai vite fait la transition J'ai voulu m'orienter dans le management Dans l'occurrence Suivre les jeunes frères A développer leur carrière J'ai des joueurs un peu partout Que ce soit à Lyon, à Rennes, au Paris Saint-Germain J'essaie vraiment de les accompagner Dans leur long cheminement Qui n'est pas facile Je pense que tu es au courant C'est clair Et voilà J'essaie de les orienter Les guider Et faire en sorte que tout se passe bien Tu n'es pas n'importe qui C'est à dire que Quand on dit ça Tu sais il y a toujours un petit peu ce côté de On se sent un peu gêné Parce qu'on nous dit On n'est pas n'importe qui Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais moi j'ai envie de te dire Que j'ai eu la chance De te voir évoluer Dans un des plus grands clubs d'Europe D'être un monstre aussi Tu vois Est-ce qu'aujourd'hui Quand tu regardes ta carrière Et on va y revenir Tu penses que tu aurais pu faire plus En tant que joueur ? Ouais clairement Clairement j'aurais pu faire plus J'aurais pu faire plus Si vraiment j'aurais eu Un bon management J'aurais pu faire plus Si j'aurais eu un bon environnement Au niveau des amis Au niveau des personnes Qui m'accompagnent au quotidien J'aurais pu faire plus aussi Si on aurait insisté Sur des détails Malheureusement J'ai pas eu justement Ces personnes-là Qui ont su À des moments précis Me dire par exemple Sur des petits détails Moi à ce moment-là Faut pas sortir Moi à ce moment-là Voilà faut récupérer Moi à ce moment-là Je vais prendre un kiné Pour toi Qui va te suivre 24h sur 24 Pour justement optimiser Tes performances Moi à ce moment-là Ça serait bien Que t'ailles voir un ostéopathe Tu vois tous ces petits détails Au final qui font la différence Et donc Tu vois comme tu J'adore parce qu'on parle D'une complexité Qui est vachement importante Et souvent aussi Peut-être dans les familles Afro-descendantes L'entourage Tu vois Quelles ont été en fait Les complications pour toi Avec l'entourage Que ce soit les amis Que ce soit la famille Que ce soit Une pression mise Ou des demandes Tu vois du fait Que tu gagnes de l'argent Ou qu'ils puissent En tout cas à nous Nous mettre une certaine pression De répondre présent A chaque moment C'est vrai que c'est pas facile Parce que c'est très bien Que quand tu fais partie D'une famille africaine Tu réussis Mais tu réussis aussi Pour tout le monde Au final Tu dois subvenir aux besoins De la plupart Des membres de ta famille C'est une chose Qui est compliquée Mais moi par la grâce de Dieu Voilà Ma famille en l'occurrence Mon père et ma mère Ça n'a jamais été Une pression Ils m'ont toujours accompagné De la meilleure des manières Ils ont fait en sorte Justement De me donner Une très bonne éducation Après c'est vrai que Quand tu réussis En quelque sorte Tu dois être redevable Justement Envers la famille Et si tu peux les aider Tu dois les aider Et moi voilà Ça n'a pas été Une pression Où vraiment On mettait le couteau Sous la gorge En me disant Oui il faut que tu fasses ça Pour moi Tu m'achètes une maison Une voiture Non 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 C'était vraiment J'avais envie de le faire D'accord Je le faisais Ok Et du fait que tu sois Un joueur de Liverpool Tu vois Qu'est-ce que En tant qu'homme Ou gamin Tu vois Plus jeune joueur Qui a rêvé Parce que On a tous rêvé De courir Sur ce rectangle Vert Mais est-ce que le rêve Pour toi A été d'attendre D'être aussi haut Tu vois Est-ce que De te dire que Liverpool Était un but Ou un rêve Ou une ambition Tu vois D'arriver dans ce graal Qui est la première ligue Pour moi C'était dans la continuité De ce que j'avais pu faire À Valence Je suis arrivé à Valencia J'avais 17 ans J'arrive dans un vestiaire nouveau J'ai su m'imposer Justement au milieu De joueurs Comme Albelda Baraja Donc après tout ça Quand j'arrive à Liverpool J'arrive encore Sur la pointe des pieds Mais J'avais conscience Que si je faisais le taf J'allais J'allais faire de grandes choses Parce que voilà La première ligue C'était un champion Qui était Pour moi La meilleure à l'époque Je jouais dans des stades Impressionnants Des équipes impressionnantes Donc pour moi C'était juste un rêve Un rêve Mais au final Qui est devenu réalité Et je voulais vraiment Marquer mon empreinte là-bas Parce que j'avais un cœur Justement De bien faire les choses Et de me donner à 100% Pour Pour que les gens Ils se rappellent de moi Et comment tu fais ta place Justement dans un vestiaire Avec des joueurs Aussi importants Et il me semble même Que quand t'arrives Ils gagnent la Champions League Exactement Donc en fait Tu vois comment ils touchent le ballon Tu vois Qu'est-ce qui a fait que ces joueurs-là Ils soient à ce niveau-là T'observes au final Tu te fonds dans la masse Et après Tu progresses Et au final Ton objectif C'est d'aller Les titiller Donc moi C'était mon objectif Je pense que je l'ai bien fait Et après Encore une fois Pour moi C'était des Des bonnes personnes Qui ont su justement M'accompagner M'accompagner Dans ma jeune carrière Et au final Franchement C'était C'était un honneur Justement pour moi D'avoir évolué Avec des joueurs De classe mondiale Comme Stevie G Et Xavier Alonso C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte Mais tu sais Moi j'avais ce Ce laps de temps Où j'étais en admiration Quand je voyais Berkamp à l'entraînement Tu sais C'est-à-dire que Par rapport au contrôle Par rapport au déplacement Et il y a une phrase Qui m'a marqué Je vais te la poser aussi C'est que Thierry Henry Un jour est venu vers moi Il m'a dit Tu sais ce que j'aime chez toi C'est que t'as pas peur C'est que tu rentres dans les duels Que ce soit moi Ou que ce soit avec un autre Et je pense que pour toi Ça a dû être un petit peu la même De pouvoir te faire respecter Même si Stevie G Jouait à ton poste Ou Xavier Alonso Tu devais leur rentrer dedans Clairement T'es obligé T'es obligé Parce qu'au final Tu viens pas pour faire De la figuration C'est ça Tu viens pour un but précis Tu viens pour justement Leur sauter leur place Donc Même si t'as du respect Justement pour ces joueurs-là Tu viens pour gagner ta place Donc c'est vrai Ce que t'as dit C'est tout à fait vrai Il faut pas avoir de complexe Quand tu veux t'imposer Surtout avec des grands joueurs Il faut être toi-même Toujours être dans le respect Mais au bout d'un moment Il faut leur rentrer dedans Et ton adaptation Parce que de partir de Valence À Liverpool Il y a quand même Un changement climatique Ça va, c'était dur Comment tu le vis En tant que jeune homme Qui Bien sûr On parle de la première ligue Donc comme tu le dis C'est quelque chose De différent Qui n'est pas la Liga Mais comment tu le vis Au niveau de ton adaptation Au niveau des gens Qui t'entourent Au niveau de Rafa Qui est avec toi Bien sûr que tu connais déjà Mais comment ça se passe En adaptation au début L'adaptation au début Je t'avoue que c'était dur Parce que c'est vrai Qu'à Valence 30 degrés toute l'année Tu vas en claquette À l'entraînement T'arrives à Liverpool Voilà C'est une ville Voilà Ouvrière Il fait froid Il y a beaucoup de vent Au final tu te dis Bon c'est Liverpool Mais cette ville-là Elle ne me correspond pas Après avec le foot Avec l'intensité des matchs L'intensité des entraînements Tu n'as pas le temps Justement pour gamberger En fait Donc automatiquement Tu te fondes dans la masse Et après moi J'ai eu la chance aussi D'avoir des francophones Dans l'équipe Comme Djibré Sissé Dimitraoré Sinama Pongol Et le Taleb Donc ça m'a facilité Et aussi mon adaptation Mais au final Ça t'est bien passé Franchement Je ne suis plus qu'honoré D'avoir porté Les couleurs de Liverpool Et est-ce que par exemple Tu vois C'est une question Qui se pose souvent Et que les gens N'ont pas forcément conscience Mais quand tu arrives À Liverpool Tu parles de Valence Comment tu fais par exemple Pour trouver ta maison Est-ce que les Français Les Frenchies t'aident Ou est-ce que tu dois Te débrouiller tout seul Ou est-ce que le service Est si luxueux Que tu as quelqu'un Qui le fait pour toi Comment ça se passe À Liverpool Du sens où Là on parle peut-être De Manchin Comme ils aiment appeler Un joueur qui arrive Comment tu vois le truc toi Est-ce que tu es Plutôt conservateur Ou plutôt que l'Angleterre Te fait voir les choses Plus grandes Et tu te lâches un petit peu Par rapport À un nouveau salaire À une rémunération De contrats Qui fait que tu peux Voir les choses plus grandes Ou est-ce que tu restes Toi-même tout le long Non je reste moi-même Après je me suis fait Quelques petits kiffs Ce qui est normal Tu prends plus d'argent Voilà tu vois que les autres Ils ont des grosses maisons Donc toi-même Tu veux prendre la grosse maison Ça c'est humain Mais après je ne suis pas Parti dans l'excès Je suis toujours resté Dans la continuité De ce que mes parents Ils m'ont inculqué Donc pour moi Il n'y a pas eu De changement Vraiment fou Tu vois Mais pour revenir à ta question On m'a aidé Le club justement Un service qui permet Justement aux joueurs Justement au nouveau De trouver des maisons Assez rapidement Mais c'est vrai que Ça prenait du temps Au début t'as l'hôtel Voilà c'est jamais évident De passer beaucoup de temps À l'hôtel Mais après voilà J'ai réussi à moi-même Justement me débrouiller Et vite trouver ma maison Parce que j'avais besoin Justement de recevoir Ma famille Mes amis Et après voilà Tout s'est fait naturellement Et en plus Tu gagnes le cœur Des supporters Parce que On a tendance à oublier Mais j'aimerais que tu Que tu nous Remémore ce fameux match Au New Camp Où avant vous Pas une équipe anglaise Avait gagné il me semble Il me semble que c'est Un moment historique Et j'aimerais que Que tu puisses me décrire Déjà ce moment Mais toi en tant que Que joueur Parce que Moi je me rappelle De ce match Et je trouve que Ça c'est le moment Sissoko Qu'on aurait voulu voir Tout le temps Est-ce que Est-ce que Est-ce que Je suis trop Ambitieux avec mes mots Ou tu trouves que C'est juste Parce que cette performance Elle était juste hors norme Non pour moi C'était le match Le plus abouti De ma carrière Clairement J'arrive au New Camp Sans complexe Il y avait des mecs Comme Ronaldinho Devant moi J'ai fait le match Le plus abouti De ma carrière Clairement J'ai sorti un match De XXL Et à ce moment là J'étais en confiance J'arrivais à enchaîner Parce que c'est vrai Que la première ligue Ça demande beaucoup 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 d'intensité Beaucoup d'engagement Et c'est vrai Que pour moi Le match au New Camp C'était C'était le match abouti Où voilà J'ai marqué Vraiment Les esprits Parce que j'ai fait Un gros match Et après A partir de là On gagne en plus Au New Camp Donc c'était Ce reste sur le gâteau Et franchement C'était Un match extraordinaire Est-ce que c'est un match Aujourd'hui Que tu prends comme référence Quand tu parles au plus jeune Ouais C'est un des matchs Que je prends référence D'ailleurs Les joueurs qui jouent Les joueurs que j'accompagne Qui jouent même poste Je leur fais voir Parce que des fois Les petits Ils oublient vite Tu vois C'est ça Donc voilà Je leur mets un peu Les vidéos De ce match là Parce que comme je t'ai dit C'est le match Pour moi Le Qui était référent Pour moi Donc pour moi C'est Ouais C'était cool Tu vois c'est ça qui est fou C'est qu'en fait Comme tu le dis On a tendance à oublier Souvent Comment tu peux marquer De ton empreinte Ou un match Ou une saison Parce qu'il me semble Que vous gagnez la FA Cup Ou ça Exact Et de nouveau En tant que joueur Qui arrive de l'étranger Qu'est-ce que ça te fait En fait D'avoir cette place De gagner une FA Cup En Angleterre Sur ta progression personnelle Et en même temps J'ai envie de te dire Sur ton développement Et ton aspect mental Parce que maintenant T'es reconnu T'es respecté Par tes pères Et aussi par tes supporters Tu vois Émotionnellement Comment tu le gères ? Bah c'est C'est quelque chose Depuis petit Tu rêves de ça De gagner des Carling Cup Des FA Cup Des super Coupes d'Europe Pour moi Depuis petit Je voulais gagner des titres Depuis petit Je voulais être reconnu Justement par mes pères Je voulais être reconnu Par mon football Pour tout en fait Donc au final Tu gagnes des titres Moi ce qui me Ce qui me fait le plus plaisir C'est que Les supporters de Liverpool 17 ans après Ils se rappellent encore de moi Je me dis Tu vois Quand t'es dans le game Quand tu joues au football Tu sais Les gens ils oublient vite C'est clair Mais quand t'as la reconnaissance Justement Des supporters Dans les clubs Où t'as joué Qui reconnaissent encore Ton football Et qui reconnaissent Ta personne Ça fait plaisir Ça veut dire que Clairement T'as fait du bon T'as marqué ton empreinte Et en plus Ils chantent encore ton nom Aujourd'hui Tu vois T'imagines le truc Non c'est la folie C'est la folie T'es retourné T'es retourné en infil depuis ? Je suis retourné en infil Parce que nous On fait des matchs d'exhibition Justement On fait des matchs Contre Là on a joué Contre le United Tu vois Pour la fondation de Liverpool Donc ils nous invitent Assez souvent Donc ça fait plaisir justement De remettre le maillot de Liverpool La légende Mamo Sissoko Petite question un peu plus Est-ce que je peux dire délicate ? Non peut-être pas Mais tu sais quand t'as un entraîneur Par exemple Comme Rafa Benitez Que tu as eu à Valence Et que tu retrouves à Liverpool Et quand t'es dans la position Où justement Tu as ce potentiel Mais peut-être que par moment Tu n'exploites pas toujours Ce potentiel Et surtout que tu as Une grosse compétition Quel genre de relation Tu as avec lui ? Tu vois Où tu joues un peu moins Et tu joues un peu plus Où t'as les blessures Est-ce que La relation change Ou est-ce qu'elle reste Toujours la même Avec ce respect Avec ce début Où est-ce qu'il y a Des moments donnés Où même Elle est un petit peu Chaude Non Rafa Moi c'est une relation Assez particulière Dans le sens où Jamais j'aurais pu Il manquer de respect Jamais j'aurais pu Être Nerveux Ou Ne pas être Bon avec lui Parce que je lui dois tout C'est la personne C'est la personne Qui m'a donné l'opportunité De jouer à 17 ans En Liga C'est la personne Qui m'a permis Justement De signer à Valencia C'est la personne Qui m'a donné confiance Qui m'a donné la confiance C'est la personne Qui m'a pris sous son aile Et qui m'a vraiment Fait grandir en tant qu'homme Et vraiment Moi je suis reconnaissant Envers Rafa Parce que Ce qu'il a fait pour moi Clairement C'est juste extraordinaire Et je lui dois Beaucoup de respect C'est pour ça que J'ai tendance justement A le citer Dans mes différentes interviews J'ai tendance à Être encore En contact avec lui Parce que vraiment C'est C'est Rafa Il m'a donné Cette opportunité là Et quand tu parles D'opportunité Par exemple Quand tu dis Qu'il te fait grandir En tant qu'homme Est-ce que tu pourrais Rentrer un peu plus Dans les détails Pour me dire Quelle par exemple Si tu as une anecdote Ou à un moment donné Où tu te dis En fait Cette personne là Est un deuxième père spirituel Par exemple S'il a cette place là Moi quand j'arrivais A Valencia J'arrivais justement Pour Pas pour être avec les pros Pas pour être Avec le noyau pro C'est dans un premier temps Être avec les jeunes Me faire la main Comprendre la langue Toutes ces choses là Et après Monter avec les pros Si j'avais la capacité De le faire Et au bout d'un entraînement Il m'a dit Momo tu restes avec nous L'équipe première Et c'est de là Où tout est parti Et après encore Il y a un autre truc Où moi je jouais Deuxième attaquant Quand j'étais à la Géoxer Et quand j'arrive à Valencia Il me signe justement Pour être deuxième attaquant Et sur un match amical Contre Alba Cété Albelda il se blesse Et à ce moment là Il me dit Bon tu vas rentrer Tu vas jouer au milieu de terrain Donc de formation T'es pas un milieu de terrain Non de formation Je suis pas un défensif en fait C'est de formation Je suis pas un défensif J'ai fait toutes mes classes En tant que deuxième attaquant Et c'est quand sur ce match là Contre Alba Cété C'est là où Raphaël me dit Comme Albelda il s'est blessé Tu vas jouer au milieu de terrain défensif Et c'est de là où J'ai fait carrière En tant que milieu de terrain défensif Mais voilà Tu sais quoi C'est vachement intéressant Parce que moi j'ai en fait La même histoire Mais tu le prends comment Quand il te fait reculer Du sens Tu vois l'adaptation Parce que T'as aucune connaissance du poste Par contre t'as ton intelligence personnelle Mais comment tu le prends Après je sais ce que tu vas me dire Tu vas me dire Il m'a donné ma chance Donc j'ai pu jouer J'ai dû me faire les dents Mais quand tu es destiné Pour être deuxième attaquant Et ce que tu aimais C'était marqué début Tu vois Être un petit peu le créateur Derrière l'attaquant et tout ça Comment tu prends la nouvelle ? Au début surpris Mais après comme j'ai fait un match de fou J'étais content J'étais content Et ça confirme en fait Et ça a confirmé Clairement C'est pour ça que J'essaie d'expliquer aux jeunes Il n'y a pas de position bien définie Il suffit que Un entraîneur Il voit d'autres qualités Que d'autres entraîneurs N'ont pas vu Tout peut changer en fait C'est pour ça Qu'il faut être un tout terrain Il faut savoir s'adapter A toutes les positions Et c'est que Quand tu vas arriver là-haut L'entraîneur Il va savoir Où te faire jouer Où il aura besoin de toi C'est que je m'identifie Totalement à ce que tu dis Et j'ai envie même de dire Que pour moi Ça fait aussi Ça montre une grande preuve D'intelligence Parce que En fait Le moment où il te donne cette chance C'est qu'il a besoin de toi Mais J'ai envie de te dire encore autre chose Qui est le plus important Même pour les jeunes aujourd'hui C'est qu'en fait Tu es prêt à saisir ce moment Clairement Tu vois Parce que par moment On va te dire Oui mais Momo Joue au milieu de terrain Mais tu n'y arrives pas Parce qu'en fait Tu es frustré Vexé sur le fait Qu'ils ont échangé de position Maintenant toi tu l'as saisi Et t'en fais carrière en fait C'est énorme C'est plus qu'énorme C'est énorme C'est plus qu'énorme Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui Moi qui ai l'habitude Justement De suivre ces jeunes là Quand on leur demande justement De jouer dans une autre position Qui n'est pas la leur Ils ne sont pas prêts Ils ne sont pas prêts Ils essaient de comprendre Ils essaient de se poser Beaucoup de questions Ils réfléchissent énormément Mais la finalité C'est quoi la finalité Pour un jeune joueur ? C'est de jouer C'est de performer Et si un entraîneur Il estime que A cette position là Tu es plus performant Qu'à une autre position Saisis ta chance Et peut-être Que tu vas être international Peut-être Derrière tu vas gagner Une coupe du monde Et peut-être Que tu vas être Un très très bon joueur De classe mondiale C'est clair Et pour faire la comparaison Est-ce que tu trouves Qu'aujourd'hui Si on compare A nos temps Et même ton temps Par rapport au vestiaire Que tu avais Est-ce que tu trouves Que l'exigence a changé ? L'exigence Moi je pense que Je trouve Peu de joueurs Conditionnés A l'élite Nous en quelque sorte On s'est fait tout seul C'est-à-dire que nous On n'avait pas besoin De Pierre-Paul-Jacques Pour nous accompagner Au foot On n'avait pas besoin D'une personne Pour nous accompagner Nous prendre pour la main Aller faire le footing Faire de la musculation Travailler ton pied faible On n'avait pas besoin On était tellement conditionnés On savait que Il n'y a que En faisant ces choses-là Que tu pouvais espérer Devenir Et au jour d'aujourd'hui Moi je pense que Il y a des joueurs Qui sont conditionnés Mais pour moi Il y a peu de joueurs Qui sont conditionnés A l'élite Et à aller au haut niveau Par rapport à leur travail Au quotidien Et quel impact Tu aurais eu par exemple Tu le disais un petit peu Au début Un Steven Girard Ou un Xavier Alonso Sur ta progression Et sur ton développement Est-ce qu'aujourd'hui On parlait de Rafa Qui t'a pris sous son aile Est-ce que des joueurs Comme ça Qui ont peut-être Qui te voient un peu Comme un concurrent direct Ont aussi eu Ce rapport avec toi Ou pas du tout Après tu sais Comment ça se passe Le respect Tu l'obtiens que Avec des bonnes performances Moi je suis arrivé Comme je t'ai expliqué Sur la pointe des pieds J'ai commencé à jouer J'ai commencé à faire Des bons matchs Au début Ils me regardaient un peu Un peu Voilà Même s'ils m'ont pris Sous leur aile Moi je pense que Le respect Tu l'obtiens que En étant bon Quand t'es bon C'est là où Le vestiaire Il s'ouvre à toi Quand t'es bon C'est là où Les gens Ils se rapprochent De plus en plus Ils se rapprochent de toi Et quand t'es bon C'est là où T'es installé dans un vestiaire Mais si t'arrives dans un vestiaire Et tu commences T'as pas d'humidité T'es pas bon Et tu te prends pour un autre On t'accepte pas Toi t'es du caractère Un petit peu introverti Ou plutôt introverti Bah moi j'étais Dans mon coin J'étais dans mon coin J'étais pas le genre de joueur Qui aimait faire du bruit J'étais vraiment dans mon coin Je respectais tout le monde Il fallait pas me faire chier Ah ouais Il fallait pas me faire chier Sur le tac Là l'entraînement On l'avait bolé C'est sûr Momo comment tu dirais Et j'ai envie de te parler De cette blessure à l'oeil Tu vois Qui a On va dire Est-ce que Je sais pas si t'es d'accord avec moi A changer un petit peu Le sens De ta carrière Est-ce que tu pourrais m'expliquer Tu vois Le sens de Comment Déjà t'as dû la gérer Quel impact ça a eu Sur la suite de ta carrière Un gros impact Parce que psychologiquement Tu réponds Pas pareil T'as peur Quand tu subis ce genre de blessure Et que le médecin Il arrive Tu vas à l'hôpital Aux urgences Et quand on t'informe Que le football C'est fini pour toi Où tu risques de perdre l'oeil Psychologiquement Tu prends un coup Tu prends un coup Après c'était Ouais c'était dur à vivre Vraiment c'était Une période vraiment sombre Pour moi J'ai Ouais clairement J'ai J'étais en dépression Ouais Après je me suis remis en question J'ai dit que Voilà j'ai eu Froid en Dieu Ouais Je me suis dit Que C'était impossible Que le football puisse Se terminer comme ça Du moment Et te le dit C'est ce que t'as en tête Ouais Clairement Clairement Je me suis dit Tu vas te battre Tu vas reprendre Tes capacités Tu vas reprendre justement Même si ça va être dur Tu vas reprendre Toutes les choses Que tu faisais de bien avant Et tu vas revenir sur un terrain Donc j'ai fait un long travail Psychologique J'ai fait un long travail Avec les Avec les kinés Avec les chirurgiens Et au final Je suis revenu Et pour moi C'était ma plus belle victoire Et tu vois Tu parlais de dépression Qui était là Pendant cette période Pour t'aider ? La famille La famille La famille Ma mère Mon père Mes frères et soeurs Mais c'est vrai que En fait c'est facile Tu vois Quand t'es fouteux Malheureusement Heureusement Comme malheureusement Il y a beaucoup de gens Autour de toi Quand tu gagnes de l'argent Quand t'es T'as la fame Quand t'es connu Et que t'es reconnu Beaucoup de gens Tournent autour de toi Mais quand Voilà T'as des difficultés Ou quand T'es plus Aussi performant Que tu l'étais Et quand t'es plus Considéré Comme tu l'étais Ou Quand c'est dur Malheureusement Tu vois Peu de personnes Là Moi je le vois Après ma carrière Avant mon téléphone Il sonnait Ils ont disparu Mais maintenant C'est comme ça Comme ça C'est l'être humain Mais encore une fois On va pas se plaindre Maintenant Justement Avec ces genres D'événements Ça te permet de voir Qui compte Véritablement Pour toi Et qui a été là Justement Juste pour profiter Ou Juste pour toi Pour toi Parce que c'est vrai Il y a des points Où les gens Ne se rendent pas Forcément compte Quand on parle D'une fin de carrière Pour un joueur C'est presque La fin d'une vie Et surtout Quand ça vient Par rapport A une blessure Et ce que je trouve Fort aussi C'est quand on parle De dépression C'est des choses Qui ont toujours été Tabou Dans le milieu Mais est-ce que toi A l'époque Tu as pu affirmer Que c'était une dépression Est-ce que t'as pu aller Dans le vestiaire Ou vers Rafa Par exemple En disant Rafa C'est dur Et je suis en dépression Aujourd'hui Non T'oses pas en parler Tu te renfermes Sur toi-même Tu restes dans le noir Tu Tu te poses Beaucoup de questions Tu te dis Est-ce que Je vais revenir A mon meilleur niveau Est-ce que Je vais pouvoir Reprendre le football Est-ce que C'est J'ai fait tout ça Justement Est-ce que Je l'ai fait Est-ce que Ce que j'ai pu Mettre en place Ça va Ça va se terminer Comme ça Tu te poses Énormément de questions Après voilà Moi ce qui m'a sauvé Vraiment C'est Le fait de me rapprocher De Dieu Le fait de Me dire que C'est une épreuve Et après avec tout ça Tu prends du recul Et tu te dis Si ça s'est passé À ce moment là Précis C'est que c'est une épreuve Il faut l'accepter Et voilà quoi C'est comme ça Est-ce que Ton rapprochement Avec Dieu S'est fait Précisément Dans cette période là Plus Plus Vraiment Parce que Quand t'es dans l'euphorie Quand tout se passe bien Tout ça Malheureusement Nous l'être humain On a tendance justement À s'écartir Des vraies choses Parce qu'on est On est tellement Dans un truc Dans une matrix Qu'on oublie tout En fait On pense que Tout ce qui nous arrive C'est normal Et que ça va durer Pendant Et que ça va durer Pendant X années Mais c'est pas normal C'est à dire Qu'il y a beaucoup Beaucoup de joueurs Qui auraient aimé Être footballeur Il y a beaucoup Beaucoup de joueurs Qui auraient aimé Être à ta place Et c'est toi On t'a choisi toi Donc c'est pas pour rien En fait C'est vrai que c'est fort Ce que tu dis Parce qu'on se rend pas Forcément compte Tous les sacrifices Mais aussi Tu vois Ça tient un fil En fait Ça tient un fil Toi c'était l'oeil D'autres c'est le genou C'est la cheville Mais ce côté Justement De résilience Ou quand t'es dans Cette période sombre On parle d'amis On parle De la famille J'ai envie de te dire Mais Tu vois Le côté Comme tu disais Des coéquipiers Donc dans le vestiaire Par exemple T'avais les français Avec toi Est-ce qu'avec eux T'as pu te livrer Ou même pas Non parce qu'au final Chacun fait sa vie C'est vraiment ça Au final Pour moi Le foot Je le vois comme Étant la jungle Ok Le foot C'est Tu vois Je sais pas si Je pense que Tu vois Tu gardes des liens Avec certaines personnes Parce que ça va Au-delà du football La finalité C'est la jungle Mais tu gagnes Des trophées Tu En fait T'as des anecdotes De fou Tu vois Autant c'est l'euphorie Comme tu le dis Mais si Momo Sisoko C'est mon gars Et qui traverse Une période sombre À cause de sa blessure Il sait pas S'il va revenir Comment Comment tu peux me dire Que en toi En toi En ton com Tu te dis Purée Je peux pas en parler Je sais pas Jibril par exemple Moi je pense que Chacun fait sa vie Je pense que Chacun faisait sa vie Chacun Chacun regarde Le bout de son nez Et voilà Je pense que Moi en tout cas Comment j'ai grandi Si on se dit Qu'on est des gars On est des gars C'est à dire Que ça bouge pas Et c'est pas parce que T'as une blessure Ou t'es plus T'es en mauvaise forme Ou t'as T'as n'importe quel problème C'est à dire que Ton problème C'est mon problème Et mon problème C'est ton problème Moi c'est comme ça Que je vois des gars Tu vois Mais malheureusement Tu vois C'est Le football C'est dur Franchement Quand je le dis aux jeunes Quand je le dis aux parents Quand je vous dis que Le football Il faut vraiment être costaud Il faut vraiment avoir le Le mindset Le mindset Le mindset Dans n'importe quelle circonstance Quand ça se passe bien Et surtout Quand ça se passe pas bien Quand t'arrives à avoir tout ça Là tu peux espérer Mais si t'as pas tout ça C'est compliqué C'est compliqué Moi est-ce que t'as Avec maintenant du recul Tu vois comme ça fait un petit moment Que t'as arrêté Est-ce que t'as des regrets ? Tu vois du sens où Aujourd'hui Tu t'occupes de plus jeune Mais est-ce que tu fais C'est un petit peu Une analyse de ta carrière Est-ce que tu as des regrets ? Tu en parlais un petit peu avant Mais en fait on apprend aussi Bien sûr Mais est-ce que profondément Au fond de toi T'as quelque chose d'aujourd'hui Tu dirais J'aurais voulu changer ça ? Franchement Pour être honnête Sincèrement J'ai aucun regret Parce que des fois Je me suis fait Ma propre analyse Des fois t'es posé À la maison Tout ça J'ai dit Franchement T'as joué dans des grands clubs T'as gagné des titres T'as réussi A donner une belle vie A ta famille A ta mère Sans le football Je sais pas J'aurais pu être Clairement Je dis que Dieu merci Tout ce que je voulais Dans ma vie J'ai pu l'avoir Il y a eu des bons moments Il y a eu des mauvais moments Il y a eu des moments Où c'était plus compliqué Mais quand je regarde La finalité de tout ça Dieu merci C'est clair Dieu merci Ma mère Je lui ai acheté sa maison Tous les ans Elle va à la Mecque Pour pouvoir faire son pèlerinage Au Mali Voilà J'ai opté pour le Mali Beaucoup de gens me disent Que ouais Mais t'aurais pu jouer Pour l'équipe de France Tout ça Oui effectivement J'aurais pu jouer Pour l'équipe de France Mais l'impact Que j'ai pu avoir Justement pour les futures générations Elle est plus importante Que si j'aurais joué En équipe de France Parce qu'au jour d'aujourd'hui Quand je vais au Mali Je suis très bien reçu Tous les petits S'identifient à moi Voilà J'ai Quand je vois Que Il y a mes maillots De Liverpool Ou de la Juve Dans tout le Mali Et que Les petits Veulent devenir Des Moumousi Soko Pour moi C'est une victoire C'est une victoire Donc Ouais non Je suis Franchement J'ai aucun regret Et souvent On ne se rend pas forcément Contre aussi De l'impact Parce que ce que tu dis Est vachement intéressant Tu vois T'as la double insurité Donc T'aurais pu avoir Un impact en France Parmi tant d'autres Ouais Tu vois Mais l'impact Que tu laisses Dans des pays Qui sont un peu plus défavorisés Et qui prennent en fait Ton exemple Qui te prenne Qui s'identifie à toi Tu vois Quand on parle Tu vois Dans ce qui est viscéral Tu sais Dans le ventre Comment tu le sens Comment tu le vis De te dire que Au Mali C'est le moment Où c'est Soko Qu'on regarde Tu vois C'est le moment Où c'est Soko Qu'on veut être Tu sais Tu fais partie Des drogbas Des l'adjidjou De ce monde Qui en fait Qui donnent envie A la prochaine génération De devenir quelqu'un Et tu as montré le chemin Tu vois Quelle fierté C'est quand tu regardes Un petit peu avec du recul Avec tout ce que t'as traversé En plus Tu vois C'est que Même ceux qui partent de là-bas En plus Souvent ils partent défavorisés Ouais Qu'est-ce que tu Quel est ton message Tu vois A ces enfants Même aujourd'hui Qui ont des difficultés ici De garder cette résilience Tu vois De travailler C'est quoi en fait La recette Mon Moussi Soko La recette Mon Moussi Soko C'est l'humilité Le travail L'abnégation Et avancer Quoi qu'il arrive Il faut avancer Et la finalité de tout ça Il n'y a qu'il y a Le bon Dieu Qui sait Où sera ton futur chemin Mais toujours avancer 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 Tu vas avoir des moments Des moments Où ça va être dur Tu vas avoir des moments Où clairement Tu vas penser Qu'il n'y a aucune porte Qui peut Qui peut s'entrouvrir Mais si tu fais les choses bien Avec beaucoup d'humilité Avec beaucoup de travail Si moi je l'ai fait Si la Didi Ou si Drogba Ou si d'autres l'ont fait Toi tu pourras le faire Mais il faut y aller Faut pas Faut pas Tu vois Faut pas Être timide Faut vraiment Vraiment travailler Travailler Et voilà C'est que le travail Qui te permet justement D'arriver Où tu dois arriver Moi quel est ton plus beau souvenir Chez les Reds Tu vois Il y en a beaucoup Mais j'ai envie de te dire Quel est Le plus beau souvenir Que tu aies De toi En carrière Pour moi Le plus beau souvenir Je pense que c'est Quand on remporte La FA Cup Clairement C'était A travers ce match là Il y a eu trop Trop de Trop d'épisodes En fait Accoude moi un petit peu On joue contre West Ham En finale On est là On perd En première mi-temps Il y a 2-0 3-0 Après on revient au vestiaire Steven Gerrard Il pousse une soufflante Ah ouais On peut pas se faire humilier Par West Ham On revient sur le terrain On revient 3-1 3-2 Dans les arrêts de jeu 3-3 On pensait que le match Il était plié On revient Et après A partir de là On va au pénalty Et on gagne le match Franchement Je pense qu'il y a que le football Qui peut te procurer Ce genre de sensations Il y a que le football Qui peut te procurer Ce genre de sensations Parce que En fait C'est tellement Un truc de fou Que tu vois Tu te dis Bon A 3-0 C'est plié Et quand tu reviens Après tu reviens Tu reviens Dans les arrêts de jeu Tout ça C'est pas possible C'est pas possible Et après Quand tu gagnes à la fin Ce risque sur le gâteau Et t'es content Et voilà Tu savoures Qu'est-ce que tu te dis après Comment tu vis le truc Parce qu'en fait Comme tu le dis C'est réel en fait Ce qui se passe C'est qu'il y a Un ascendant psychologique Qui tourne Tu vois Mais après Avec du recul Tu vas chercher Où les ressources C'est où que ça vient Tu vois Comment Parce que Stevie G Il peut poser une gueulante Tu vois À la mi-temps Mais est-ce que Ces mots étaient si pertinents Que ça a fait que Toute l'équipe s'est galvanisée Pour aller chercher la victoire En fait Ils ont été pertinents Parce qu'en fait Tu vois Quand t'as un capitaine Comme Stevie G Qui peut mourir Justement Pour ce maillot Et si toi En tant que soldat T'arrives pas à suivre Un mec comme Stevie G Qui peut mourir C'est que t'as rien compris Donc quand Stevie G Il parlait pas beaucoup Mais quand il parlait C'était efficace Et quand c'était efficace T'étais obligé D'aller au front avec lui Parce que même dans le jeu Quand Stevie G À partir du moment Où l'arbitre Il sifflait Le mec c'était le premier À aller au charbon Donc derrière toi En tant que soldat Si tu fais pas la même chose Jamais il t'acceptera Jamais il t'acceptera Et il fallait Il fallait le suivre Il fallait le suivre C'est chose qu'on a fait Au final ça Tout le monde Ressort gagnant De tout ça en fait Donc c'était 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 dingue Vraiment c'était dingue Quel souvenir Moumou J'ai envie de te dire merci Merci à toi Franchement Ce que j'apprécie Normalement C'est que Et c'est souvent Ce que je dis C'est que les gens Ne se rendent pas compte De ce qui a été réalisé Tu vois Et l'humilité Dont tu le partages J'ai un énorme respect Pour ça Parce que D'arriver à être Footballer professionnel C'est pas simple C'est pas simple Et j'ai envie De te dire merci Et comme je le disais Je pense que tu vas être Tu vas être le grand frère Que nous avions peut-être besoin À l'époque Qu'on n'avait pas eu Tu vois C'est l'objectif Moumou La classe Merci beaucoup Merci beaucoup Merci à toi